bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour mes découvertes mes favoris mes déceptions du mois de janvier 2022 dans cette vidéo je vais vous présenter beaucoup de choses et notamment beaucoup de produits qui ne proviennent pas du monde de la beauté c'est pour cela que juste avant cette vidéo je vous ai filmé une vidéo routine de soins dans laquelle vous aurez également des favoris beauté de janvier 2022 donc n'hésitez pas si vous voulez également voir des favoris dans mes produits de beauté dans mes soins à aller voir la vidéo précédente j'ai fait deux vidéos parce que sinon ça serait beaucoup trop long et on va commencer du coup tout de suite par deux erratum on va faire comme dans les magasins quand il ya des erreurs au niveau de l'édition des publicités à l'entrée des magasins des fois vous avez des corrections au niveau des prix etc et bien je vais apporter deux petites corrections la première correction c'est les shampoings violets les shampoings bleus lequel des deux corrigent les reflets plus orange lequel des deux corrigent les reflets plus jaune j'ai effectivement deux shampoings et on s'est rendu compte grâce à cette vidéo que suivant les marques on avait des shampoings qui étaient plus bleus et des shampoings qui étaient plus violets alors c'est des couleurs très proche quand même mais de ce côté là on voit que c'est un peu plus violet et il ya des reflets un peu violet que de ce côté là où c'est plus bleu et moins de rouge là dedans clairement alors j'espère que ça va se voir à la caméra parce qu'en vrai ça se remarque plutôt bien mais là dedans c'est plus bleu et là dedans c'est plus violet bon celui ci d'ailleurs pour la petite information c'est celui là le plus bleu et celui là c'est celui là c'est à dire qu'en plus au niveau des packagings c'est inversé comment savoir à l'avance si un shampoing bleu sera plus bleu ou plus violet ça vous pouvez pas le savoir ça en l'utilisant vous que vous vous en rendrez compte bref alors qu'est ce qui s'est passé dans cette vidéo et bien tout simplement moi j'ai lu ce qui est marqué sur le shampoing schwarzkopf qui est plus violet et c'est marqué que les pigments mauves neutralisent les reflets jaunes et orange des cheveux blonds décolorés ou méchés c'est pas moi qui le dis moi je fais que lire ce qui est marqué sur les emballages vous pourrez d'ailleurs lire tout ce qui est marqué voilà donc j'en avais conclu sans vérifier qu'effectivement le violet corrigé aussi les reflets orange et que peut-être c'était le bleu qui corrigeait les reflets jaunes pas du tout bon on corrige donc les reflets mauves ça corrige le jaune les reflets plus bleu ça corrige plus le orange du coup schwarzkopf peut-être éclaircir la situation sur les emballages bon au final les shampoings sont quand même d'une couleur assez similaire et je suis pas sûr qu'il y ait grande différence dans ces gammes là par contre effectivement et vous l'avez fait remarquer un en commentaire il y a chez fanola deux gammes une gamme spéciale reflets orange qui est bleu et une gamme spéciale reflets jaune qui est violette donc dans ces cas là effectivement il ya peut-être une plus grande différence de tonalité entre les deux et peut-être que effectivement la gamme spéciale orange sera encore plus efficace dans mon cas que la gamme violette attention quand même on m'a signalé en commentaire sous cette vidéo que si on prenait un shampoing bleu vraiment bleu sans aucun reflet violet parfois ça peut virer au vert donc fait attention ce que vous faites moi par exemple c'est ce que je me suis posé la question c'est sur mes racines si je mets du bleu bleu sans qu'il y ait de reflets un peu violé ce que ça va pas virer au vert puisque mes racines ne sont pas si orange que ça donc voilà bon sachez le en tout cas le bleu s'annule le orange le violet s'annule le jaune suivant les gammes c'est plus bleu ou plus violet pour savoir réellement et bien si c'est plus bleu ou plus violet c'est en l'essayant qu'on s'en rend vraiment compte ou alors vous allez dans des magasins professionnels et puis vous prenez le fanola et là vous êtes sûr d'avoir ce qu'il faut attention quand même le fanola une réputation d'être très 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 pigmenté voilà pourquoi j'hésite toujours à l'utiliser puis comme je vous l'ai dit j'ai du stock donc je vais pas racheter des shampoings bleus mais si un jour j'ai plus de shampoings bleus parce que là en ce moment j'utilise bien ce que j'aime bien l'effet que ça donne dans mes cheveux je me demande si je vais pas passer à du fanola parce qu'en plus le prix est intéressant mais le problème c'est que c'est tellement pigmenté que il faut pas se retrouver avec des reflets violets non plus dans les cheveux bon bref dites moi si vous le connaissez en tout cas voilà qui est plus clair et donc ne vous fiez pas ce qui est marqué sur les flacons de shampoings bleus non plus deuxième erratum bon là erratum vous avez été nombreuses et nombreux à me parler d'une crème Nivea dans ma dernière vidéo et à rigoler crème Nivea crème Nivea j'ai cherché ou est-ce qu'il y avait d'ailleurs dans une crème Nivea je parlais pas de crème Nivea dans ma vidéo précédente c'est un gel nettoyant donc bon je me suis trompé de marque effectivement c'est mixa et pas Nivea mais vous vous avez pas compris que c'était un gel nettoyant donc ça c'est un gel nettoyant moussant donc ce n'est pas une crème et effectivement c'était pas de la marque Nivea c'était de la marque mixa bah écoutez j'ai pas les yeux en face des trous en ce moment donc vous aurez tous compris bien sûr que c'était bien du mixa expert pour sensible que je parlais voilà pour les erratum on va prendre la liste et on va pouvoir parler de favori mais alors je suis sûr il ya des trucs vous connaissez même pas bref on va commencer par la cafetière donc la cafetière 9000 de chez secotec la méga chino power 9000 alors c'est une cafetière comme je l'ai déjà dit qui propose une multitude de boissons vous faites du thé donc suivant le thé rouge le thé vert le thé noir l'infusion et bien la machine va mettre une température idéale différente également cette machine elle fait des boissons lactées donc la thé macchiato universe macchiato cappuccino tout ce que vous voulez également elle permet de faire du lait chaud donc j'ai testé c'est pas mal pour les chocolats chauds maintenant après le lait n'est pas non plus brûlant mais justement peut le boire tout de suite et on n'est pas obligé d'attendre que ça refroidit donc c'est cool et bien sûr on fait des cafés classiques aussi bien avec du café en grain qu'avec du café mollus qui vous permet de faire du décaféiné cette machine là qu'est ce que j'en pense et bien écoutez moi je suis toujours aussi fan de la marque secotec je trouve que premièrement c'est robuste parce que oui j'ai déjà bien démonté remonté bien lavé bien tout testé je trouve qu'effectivement et bien c'est une machine plutôt robuste moi j'aime bien je trouve que le plastique n'est pas de mauvaise qualité et également et bien je trouve qu'elle est super super efficace voilà je j'ai et puis bien pensé c'est à dire que j'ai déjà démonté des toutes petites pièces pour les laver notamment au niveau du support à lait ça se démonte facilement ça se remonte facilement ça se nettoie bien dans tous les moindres recoins parce que c'est ce que j'avais peur moi c'est que le petit système pour faire du lait mousseux et bien s'encrasse oui alors oui s'encrasse mais il est facile à nettoyer et il se démonte bien partout vous pouvez tout démonter tous les tuyaux tout se démonte donc ça c'est plutôt cool également donc le café en grain la mouture est plutôt fine j'avais peur aussi que ça fasse une mouture pas assez fine moi j'ai réglé la mouture pas au minimum mais presque et j'avoue que ça fait du café très fort comme j'aime vraiment top cette machine j'ai rien à redire j'ai des petites astuces encore à vous partager là dessus donc ça sera mis sur la chaîne bazar en herbe puisque je fais encore des découvertes même maintenant vous en avez déjà une qui a été publiée et ben voilà moi je suis satisfait de cette machine et je trouve qu'elle est super efficace alors des petites infos également sur les machines à café une découverte que j'ai faite ce mois ci est ce que vous connaissez l'eau idéale pour les machines à café pour pas que ça s'entartre pour pas que ça s'abîme à l'intérieur de vos machines à café est ce que selon vous c'est plutôt de l'eau du robinet de l'eau du robinet avec cartouche filtrante est ce qu'il faut prendre de l'eau minérale est ce qu'il faut prendre de l'eau de source et bien je vous montre l'eau idéale pour les cafetiers ça pourra peut-être vous être utile alors je regarde dans mon sac on dirait limite un sac de course tellement il ya peu de produits cosmétiques là dedans et je vous montre donc l'eau qui est recommandée sur tous les sites spécialisés les forums spécialisés pour faire du café dans vos cafetiers électriques c'est la mon roucou alors pourquoi est ce que cette eau est idéal pour les cafetières et bien tout simplement parce que quand on regarde la composition les résidus secs à 180 degrés c'est 22 mg par litre 22 mg uniquement par litre de résidus secs ça c'est ce qui reste comme résidus poudreux une fois que l'eau s'est évaporée c'est très 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 peu vous irez voir sur vos bouteilles souvent c'est du 1000 1500 on a vu du 2000 alors après il ya des eaux faiblement minéralisée où effectivement on a du 130 135 200 et ils appellent ça faiblement minéralisé mais là on n'est pas à 135 on n'est pas à 200 on est à 22 mg par litre donc paraît-il que cette eau là ne fait pas de résidus à l'intérieur des cafetières ou très très peu et donc ça vous permet d'espacer vraiment les détartrages et ça vous permet de garder votre cafetière plus longtemps alors attention c'est un budget c'est un budget notamment parce que c'est des bouteilles d'un litre donc un litre ça part vite si vous faites des mugs des cafés dans des mugs c'est 250 millilitres vous faites quatre cafés et plus de bouteilles donc au niveau économie c'est pas très économique après c'est dans des bouteilles en plastique donc faites attention de bien les recycler mais voilà quand on a une cafetière qui coûte quand même une somme assez élevée et bien l'idéal quand même c'est d'y prendre soin et d'utiliser et bien cette eau alors je vous en parle notamment parce que on va jouer un petit jeu si vous le voulez bien vous allez regarder sur vos bouteilles d'eau minérale et bien la quantité de résidus secs qu'il y a à l'intérieur et vous me mettrez ça en commentaire le but étant de trouver et bien une eau minérale avec très peu de résidus secs mais un petit peu moins cher que la monroku ça peut être utile aussi pour et bien les bottés en herbe qui trouvent que c'est un petit peu cher la monroku et qui vont et bien du coup pouvoir utiliser autre chose dans leur quartier mais sachez le en tout cas et bien ça a l'air d'être super efficace parce que effectivement ça fait un petit moment que j'utilise ma cafetière et je vois même pas de résidus calcaires dans le bac à eau etc il n'y a vraiment même pas la ligne c'est des fois quand on met de l'eau et qu'on remplit tout le temps même niveau on voit une petite ligne de démarcation entre l'endroit où il y avait l'eau et l'endroit où il n'y en avait pas ben là il n'y a rien qui se dessine donc c'est plutôt bon signe voilà pour les cafetières maintenant on va passer au robot nettoyeur est-ce que c'est bien ça oui on reste dans l'électro ménager je pense oui on va passer donc aux bagotes une fois de plus je vous le rappelle j'ai reçu des aspirateurs bagotes gratuitement mais cet ustensile je l'avais demandé en cadeau pour noël mon frère me l'a acheté donc c'est pas bagote qui m'a demandé de vous parler de cet ustensile mais c'est mon frère qui l'avait chez lui il m'a dit ça marche super bien tu devrais essayer du coup je dis ben achète point ça pour noël comme ça ça sera pas prise de tête pour toi comme cadeau à trouver parce qu'il avait déjà commandé le sien je pense qu'il sait comment on fait pour commander et et bien du coup je l'ai testé aussi c'est ça l'histoire parce que vous êtes nombreux nombreux à me demander mais alors comment ça fonctionne cette histoire ah bah je peux vous dire que j'étais surpris au niveau d'utilisation de cet ustensile alors je vous montre déjà ce que c'est au cas où vous n'avez pas vu ma vidéo sur les cadeaux de noël vidéo qui est toujours disponible d'ailleurs donc c'est un petit bac comme ça dans lequel on met de l'eau vous allez voir que ce bac là ne sert pas uniquement qu'à mettre de l'eau je vous montre ça après et en dessous on y attache une petite microfibre comme ça avec donc des élastiques tac je vous montre l'astuce et oui effectivement on est là pour partager les astuces si vous avez ce truc en fait l'idéal c'est d'abord de mettre la microfibre et les élastiques après donc on met la microfibre on la scratch bien pour qu'elle soit bien aligné comme ça voilà bien tendu et après on attrape le petit élastique on le met après voilà c'est plus simple dans ce sens là ne mettez pas l'élastique avant mettez d'abord le scratch avant et l'élastique après bref donc grâce à cette petite microfibre donc on va avoir une diffusion du produit nettoyant et un nettoyage à l'humide du sol alors au début moi j'avais peur que ça ne nettoie pas suffisamment bien parce que clairement ça glisse comme ça dans un sens et ça ça ne fait pas de mouvement de va et vient comme on peut faire avec un balai ou et finalement j'étais surpris du truc pourquoi alors déjà parce que lorsqu'on met ce petit bac il le détecte grâce à ces petits trucs là électronique ces petits machins parce que quand même c'est électronique un petit composant électronique là donc ça détecte que c'est un bac de nettoyage et pas un bac pour ramasser la poussière et du coup et bien il se met pas du tout dans le même mode c'est à dire qu'il ne va pas aspirer moi je pensais que c'était grâce à l'aspiration que l'eau allait couler plus ou moins rapidement etc enfin bref qu'il allait avoir un truc pas du tout donc le bagotte ne fait pas de bruit quand il passe la serpillière et ça c'est agréable c'est à dire que vous pouvez même limite programmer la serpillière la nuit avant d'aller vous coucher c'est juste les roues qui roulent mais ça ne fait pas de bruit ça n'aspire pas ça c'est cool en plus ça évite qu'il y ait de l'eau qui soit aspirée dans votre machine moi je me demandais comment ça marchait bon ça n'aspire pas donc du coup comme ça n'aspire pas et bien ça n'est pas en mode aspirateur c'est vraiment en mode lavage et du coup comme ça n'aspire pas la batterie dure beaucoup plus longtemps que si vous aspirez parce que forcément ce qui fait vider votre batterie rapidement dans votre aspirateur robot c'est l'aspiration c'est pas juste les roues qui se baladent là comme il n'y a pas d'aspiration c'est juste le moteur des roues qui se baladent donc et bien effectivement les batteries durent longtemps du coup ça passe plusieurs fois au même endroit voilà tout ça pour en arriver là c'est à dire qu'on pourrait penser que ça lave pas bien mais comme ça lave pendant longtemps et ça repasse et ça repasse et dans un sens et dans un autre et ça refrotte et ça refrotte au bout d'un moment il ya plus de taches par terre en tout cas ça lave aussi bien que moi quand je lave avec mon balai microfibre j'ai un balai là avec une fente où vous essorez le balai une fente où vous le trempez dans l'eau voilà j'ai le même résultat sauf que ça se fait tout seul et alors effectivement on pourrait se poser la question oui mais comme il n'y a pas d'aspiration qu'est ce qui se passe si on a une petite poussière dans un coin qu'est ce qui se passe si il ya un petit peu de miettes par terre et que la première fois quand vous avez passé l'aspirateur en mode aspiration et bien il n'est pas passé par là et bien sachez qu'il ya quand même la brosse rotative qui tourne en dessous de l'aspirateur et qui va agir comme et bien un balai mécanique c'est à dire que dans cette fente là et ça se remarque il y a les poussières qui sont et bien brossés entre guillemets grâce à la brosse rotative donc oui ça brosse avant et après et bien ça nettoie enfin ça marche super bien ce truc ce truc marche super bien je vous le recommande parce qu'il est vraiment pas cher donc si vous avez n'importe quelle bagotte achetez ça avec c'est vraiment génial et maintenant le lénage se fait tout seul chez moi voilà ce qui est plutôt cool allez on va ranger ça alors on n'est toujours pas dans les produits de beauté de toute façon je vous l'ai dit il n'y a presque pas de produits de beauté on va maintenant parler de produits un peu étranges je vous dis ça tout de suite pour que la liste soit bien dans le bon ordre oui on alors on va parler d'une d'une petite boîte comme ça d'un site internet que je vous recommande du coup c'est tout simplement un site internet qui vend des pièces détachées pour électroménager alors nous on a commencé par changer un minuteur sur une gazinière c'est monsieur beauté en herbe qui s'en était occupé et finalement eh bien j'ai remarqué que c'était plutôt simple à faire surtout qu'il ya des tonnes de tutoriels maintenant sur youtube qui explique vraiment comment on fait pour changer ici pour changer là et donc le minuteur de la cuisinière franchement ça a été une réparation facile et ça nous a permis de conserver notre cuisinière qui marche d'ailleurs toujours maintenant alors que sinon j'aurais dû la changer il ya peut-être trois ans donc je me suis dit bon finalement la réparation électroménager une fois qu'on respecte bien toutes les règles de sécurité c'est pas compliqué ensuite moi ce que j'avais fait c'est que j'avais changé une ampoule dans un micro-ondes alors attention les micro-ondes c'est le plus dangereux à réparer renseignez vous bien avant de faire les réparations et n'oubliez pas de décharger le condensateur avec des outils approprié je vous le dis je ne veux pas être responsable des malheurs qui peuvent vous arriver débrancher le micro-ondes 24 heures à l'avance voire plus pour être sûr et décharger bien le condensateur avec une pince avec des manches isolées pour être sûr de ne pas avoir de soucis pendant les réparations et également si vous avez envie d'avoir encore plus de sécurité il existe des gants isolants et il existe aussi des chaussures de sécurité spécial électricité donc voilà on prend toutes les règles de sécurité en compte tout ça est bien expliqué sur internet et moi du coup et bien qu'est ce que j'ai changé dans mon micro-ondes je vous montre du coup l'ancienne qui malheureusement a cramé le jour où je faisais un repas de famille le 31 j'ai changé la résistance chaleur tournante donc voyez elle a bien cramé la résistance le métal a complètement fondu si c'est du métal donc ma résistance a cramé de toute façon ça faisait un moment que ce micro-ondes qui fait en même temps four à chaleur tournante chauffé moins bien bah cette résistance là devait être morte et là elle a vraiment cramé la résistance donc bon voilà j'avais deux options soit racheter un micro-ondes qui coûte très cher et en plus j'avais pas envie parce que moi j'ai un sentiment particulier avec ce micro-ondes puisqu'elle a appartenu à ma grand mère et que elle faisait super plein à l'intérieur donc j'ai pas envie d'en avoir un autre mais en plus parce que ben c'était cher et puis ça faisait quand même un micro-ondes qui marchait à 90% le changer alors qu'il y avait juste ça voilà quoi c'était bon c'était pas c'était pas non mais non je n'avais pas envie de changer le micro-ondes alors je me suis dit écoute tu as réussi à changer une ampoule dans un micro-ondes tu as réussi en tout cas monsieur botton herbe a réussi à changer un programmeur dans un four on va essayer de changer la résistance et bien chaleur tournante alors du coup c'est pour ça je vous parle de ce site parce que je suis allé sur sem boutique je vous mettrai un lien donc dans la description et je trouve que les pièces se détacher sont quand même très peu chère sur ce site donc en plus ça vaut le coup et eh bien sachez le j'ai dû démonter presque l'entièreté le micro-ondes oui j'ai pas enlevé qu'une pièce ou deux pour accéder à cette résistance qui m'a vraiment donné du fil à retordre j'ai vraiment dû démonter démonter j'ai démonter le groupement avec l'ampoule j'ai démonté le ventilateur arrière j'ai démonté la carte la carte électronique de l'avant j'ai dû enlever les fiches j'ai démonté plein de trucs au final j'ai réussi à faire ma réparation et au final tout fonctionne à merveille donc voilà c'est ce que je voulais vous dire n'hésitez pas à vous lancer c'est pas si compliqué que ça le plus compliqué le plus dangereux étant le micro-ondes moi j'arrive à réparer un micro-ondes je pense que maintenant on peut tenter de réparer à peu près tout et n'importe quoi donc lancez vous voilà petit message lancez vous pourquoi lancez vous parce que c'est toujours mieux de réparer que de racheter un produit neuf hein c'est mieux pour la planète c'est mieux pour votre monnaie et puis une fois qu'on a une fois qu'on a pris le coup on arrive à réparer facilement et on va de plus en plus loin dans les réparations et de plus en plus vite du coup ça me donne envie aussi de vous dire quand vous achetez un produit faites attention à l'indice de réparabilité parce que mine de rien ça peut ça peut parfois être utile de savoir réparer pour faire des économies pour moi polluer la planète et sachez que moi mon micro-ondes est de la marque LG et ben bravo LG parce qu'on trouve encore toutes les pièces voilà on trouve encore toutes les pièces et ce même si le micro-ondes est très vieux donc bravo sem boutique pour leur prix bravo LG de proposer des trucs faciles à réparer et bien sûr avec des pièces détachées encore disponibles alors on continue mais je voulais dire là on n'est même pas la moitié donc on va parler maintenant d'une petite découverte qu'il faut approfondir et vraiment de la découverte je vais mettre ça dans les favoris parce que quand même ça fonctionne sur mon téléphone qui est tout pourri donc je pense quand même que ça fonctionnera chez beaucoup de personnes mais j'avais envie de vous parler tout simplement et bien de cap cut je crois que j'ai découvert ça sur tik tok chez une petite toqueuse qui expliquait comment elle faisait ses effets enfin bref cap cut c'est quoi c'est un logiciel de montage pour téléphone et vraiment il fonctionne super bien il a beaucoup d'options il est gratuit et il permet de faire des petites vidéos sympathiques notamment pour ma chaîne le bazar en herbe très facilement parce qu'avant j'utilisais adobe qui fait aussi un logiciel de montage qui est gratuit mais il planté ça n'allait pas ça n'allait pas dans mon téléphone avec mon téléphone c'était pas compatible la cap cut franchement c'est génial ça fonctionne super bien c'est très facile d'utilisation donc si vous voulez vous lancer dans la réalisation de vidéos avec votre téléphone portable CAP CUT je vous mets un lien également dans la description de la vidéo et vous verrez et bien effectivement que c'est facile et qu'on peut faire des belles choses avec alors petite information si vous avez regardé ma vidéo du bazar en herbe effectivement afin elle coupe un peu de façon assez brutale donc c'est facile à utiliser mais ça demande quand même un petit temps d'adaptation ça se fait pas en claquant dans les doigts l'adaptation vis-à-vis de ce logiciel donc même moi bon j'ai réussi à mettre des effets à faire des transitions à faire des trucs et tout à couper parce que la vidéo a été assez compliqué quand même à réaliser je vous le dis sur le bazar en herbe j'ai dû faire trois cafés pour en avoir pour avoir une prise qui soit bonne bref mais et bien effectivement voilà ça demande un temps d'adaptation mais c'est beaucoup plus facile que d'autres logiciels de montage notamment ceux qui sont dans les ordinateurs donc je vous recommande même pour vos films familiaux ça peut être pas mal alors on continue donc avec 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 des produits des produits nettoyants ménage des découvertes du mois dernier dont j'ai oublié de vous parler le mois dernier donc je vous en parle ce mois ci bref on va commencer par maison kalidi je vous ai déjà présenté ce pulvérisateur magique enfin là c'est un autre mais j'en ai un que j'ai gardé pour me pulvériser de l'eau quand je me lave les cheveux devant ma caméra parce que je trouve que les pulvérisateurs vont bien et là j'en ai racheté un autre pourquoi c'est à dire que c'est le troisième que j'achète j'en avais acheté un pour parfumer mon intérieur car à l'origine c'est un parfum d'intérieur j'en avais acheté un deuxième pour parfumer à l'intérieur dans la maison la résidence secondaire de la famille abré d'une et eh bien abré d'une quand on est allé la fin du non début du mois de décembre j'ai eu une idée je me suis dit tiens pourquoi pas utiliser ça pour nettoyer des surfaces lavables comme un peu un nettoyant multi surface pour nettoyer les fenêtres pour nettoyer les miroirs les surfaces en plastique les si vous avez une table basse avec du verre ce genre de choses j'ai envie d'essayer ça pour voir c'était une lubie je me suis dit ça pourrait être un nettoyant et un produit parfumant deux en un quoi parce que ça parfume les surfaces et alors j'ai essayé et c'est miraculeux donc ça c'est vraiment une astuce que je vous donne c'est à dire ça nettoie super bien sans faire de traces ça nettoie un peu comme de l'alcool ménager c'est plus parfumé que de l'alcool ménager et après eh bien on a des surfaces propres brillantes sans traces et parfumé donc ça c'est cool de toute façon c'est inflammable donc je pense que ça contient beaucoup d'alcool là dedans et ça doit être pour ça effectivement que ça nettoie bien mais du coup moi je vous recommande l'astuce alors petite histoire petite anecdote petite chose quand même à préciser c'est pas fait pour nettoyer des surfaces en contact avec des aliments parce que forcément ça parfume ça aussi parfumé la surface c'est un peu rémanent ça existe un des nettoyants parfumant rémanent c'est à dire que l'odeur reste plusieurs heures plusieurs jours je ne saurais pas vous dire je colle pas mon nez sur les surfaces que je viens de laver mais c'est long duré au niveau du parfum donc forcément après si vous posez des aliments sur la surface que vous venez de laver avec ça ils vont prendre le goût du parfum donc c'est pas fait pour les surfaces en contact avec des aliments mais sinon pour laver tout le reste même pour dépoussiérer le dessus d'un meuble si vous voulez pas que la poussière s'envole vous pulvérisez un petit peu de ça ça sent bon ça brille c'est génial donc ça c'est une première découverte et favori que j'ai oublié de deux du mois dernier et alors il y en a un deuxième je vous avais parlé également à mon retour de braid une deux savons au citron je les prends petit savon détachant avec citron donc je vous en montre un là je peux vous montrer la boîte parce qu'elle est dans un état elle a pris un petit peu l'eau ces petits savons là que j'ai trouvé chez tropiflora mais on en vend partout alors c'est des savons détachant normalement pour le linge ça marche plutôt bien pour le linge il faut le dire mais moi j'ai eu une idée de dingue et je me suis dit tiens qu'est ce que ça donnerait si on laver nos pinceaux de maquillage avec et j'ai découvert que ça l'avait superbement bien les pinceaux à maquillage voire même mieux que tous les autres savons que j'ai déjà testé avant j'ai déjà testé savon de marseille je trouve que le savon de marseille des fois ça laisse des petits résidus blancs sur le sur le manche même du pinceau et dans les poils il doit y en avoir aussi j'ai essayé les savons plus classiques pour le corps c'est nettoie vachement moins bien j'ai fait savon je crois même au fiel de bœuf mais alors déjà le savon au fiel de bœuf savoir que ça contient du fiel de bœuf dedans c'est bon et puis je trouve pas qu'il soit super efficace par contre ces petits savons citron pour laver les pinceaux à maquillage c'est révolutionnaire notamment pour laver les pinceaux à fond de teint moi j'avais des pinceaux à fond de teint très encrassé où j'arrivais pas à et bien enlever les résidus de fond de teint qui avait au coeur des fibres grâce à ce savon magique et bien ça nettoie tout et très facilement très rapidement donc je recommande je vous remonte ce que c'est après ce que vous allez aller chez tropiflora je ne sais pas mais voilà la boîte c'est de la marque eviline il y en a sûrement dans d'autres marques mais sachez le pour les pinceaux à maquillage pour moi c'est le meilleur savon qui existe et en plus c'est très doux ça n'abîme pas ni les mains ni les pinceaux parce que je trouve que mes mains sont pas très rêches après utilisation donc ça c'est cool alors on passe à quoi on passe à quoi on passe à des petites choses alimentaires assez surprenantes nous allons parler de vin mais pas n'importe quel vin nous allons parler de vin sans alcool oui nous avons acheté deux bouteilles de vin sans alcool pour le premier jour de l'année voilà j'ai invité mes parents et puis on a tout simplement fait et bien la fête et on a dégusté ces vins là parce que nous on n'est pas très penché alcool donc qu'est ce que je peux vous dire de ces vins sans alcool est ce que ça a le goût de vrai vin ça rappelle vaguement le goût du vrai vin mais c'est pas réellement comme du vrai vin sachez le là je sens à l'odeur c'est pas du rouge de genre vin rouge non pas du tout mais moi j'ai trouvé ça quand même agréable j'ai trouvé ça agréable alors c'est fait avec du vrai vin par contre c'est une boisson à base de vin de cépage désalcoolisé donc c'est fait avec du vrai vin c'est agréable c'est frais c'est pas fort en bouche alors sachez le parce que les vins rouges des fois c'est assez fort au niveau du goût là je trouve ça plus léger et je trouve que c'est une petite alternative sympathique si vous voulez pas boire d'alcool mais que vous voulez quand même profiter d'un bon repas avec des boissons un peu différentes alors attention quand même ça contient 0,5% d'alcool donc je sais que certaines personnes ne pourront pas consommer ce genre de produits parce que voilà pour certaines personnes il faut vraiment que ce soit 0,0% d'alcool mais si vous voulez faire un beau repas et que vous voulez pas après être embêté quand vous reprenez votre voiture sachez que ça c'est quand même pas mal il faut tester ça ne plaira pas à tout le monde si vous êtes grand amateur de vin vous allez dire mais non mais ça pas du tout le goût de vin mais si vous voulez une boisson chic et intéressante pour prendre votre repas qui en plus je pense est pas trop calorique 10 kcal au 100 grammes au 100 millilitres 100 grammes visiblement est égal à 100 millilitres voilà il n'y a que 2,4 grammes de glucides donc c'est raisonnable donc bah écoutez ça s'appelle grain d'envie 16 ans chez carrefour c'est du merlot là pour le coup c'est rond et intense pour pas très intense moi j'ai trouvé moins intense que du vin rouge mais plus intense que la deuxième bouteille que je vais vous présenter et en tout cas c'est pas mal voilà c'est pas mal ça remplacera pas un bon vin rouge mais c'est une nouvelle boisson agréable pour prendre ses repas et alors également j'ai celle ci que j'ai pas fini j'ai essayé de vous en garder un petit peu quand même pour vous présenter en vidéo parce que là on a donc du rosé qui est donc du syrah sans alcool voilà alors est ce que ça a le goût de rosé oui mais vraiment moins fort que du vrai rosé là également je trouve que le goût est moins prononcé que du vrai rosé d'ailleurs monsieur beauté en herbe a moins apprécié le rosé mais il a bien apprécié le rouge parce qu'il y en a plus le rosé il me l'a laissé mais moi finalement je préfère le rosé que le rouge alors le rosé a un goût très léger c'est subtil mais c'est agréable et même en apéritif j'ai trouvé ça agréable c'est à dire que moi j'avais dans un magnifique plateau tu perroir encore plein de biscuits apéritifs du jour du premier de l'an et ben j'avoue que j'ai fait des apéros nocturnes sans alcool avec ce petit rosé les petits biscuits apéro c'était très très agréable donc là aussi ben je recommande alors au niveau du prix ah la 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 c'est pas c'est pas le moins cher du monde bon c'est le prix d'une bouteille de vin mais voilà c'est c'est pas mal franchement je vous recommande de tester par contre je dirais peut-être ne donnez pas ça aux enfants quand même ça rappelle quand même le goût du vin et je suis pas sûr que les enfants apprécient et également je tiens à vous dire que si vous voulez quelque chose qui a un goût un peu plus fort qui se rapproche du vin moi je vous recommande toujours bien sûr c'est le chaland le chaland qui est donc un vin de raisin de très grande qualité qui est en bouteille en verre qui a un goût un peu plus fort le chaland sachez le ça a un goût plus fort que le rouge de de cette gamme là mais c'est aussi je pense plus calorique c'est très sucré le chaland donc bon ça c'est un bon petit moi j'aime bien bonne petite boisson que je rachèterai peut-être par exemple pour la saint valentin on va bientôt y parler de la saint valentin ah oui je vais peut-être faire une vidéo là idée cadeau de saint valentin je je vous tiens au courant bref on a présenté les petites bouteilles on va maintenant présenter et bien des petites pastilles que j'ai ouvertes que j'ai reçu de la part d'une abonnée hop je ferme la boîte et je vous montre ça c'est tout simplement et bien les pastilles les bonbons les pastilles d'allemagne salvaient et je sais pas du tout si ça se prononce comme ça d'ailleurs il me semble que c'est de la marque d'allemagne et salvaient ça veut dire la soja donc ça c'est des bonbons à la soja qui contiennent également de la vitamine c et et bien c'est bien quand on est un petit peu enrhumé pour les gorges qui gratte adoucir la voix adoucir la gorge j'ai trouvé ça super efficace c'est dommage qu'on n'ait pas l'équivalent en france parce que sa base de plantes et c'est très efficace et j'avoue que nous en france quand on parle pastilles pour la gorge tout de suite c'est des trucs avec des ladis d'ocaïne des substances qui nous sortent tout droit de je ne sais pas où les petits bonbons comme ça à base de plantes c'est tout aussi efficace et ça j'ai bien apprécié donc je vous le dis si vous êtes à la frontière allemande si vous êtes allemand peut-être que dans les autres pays du bénéluct s'il y en aurait je sais pas si en belgique vous trouvez ça dites moi mais en tout cas c'est testé c'est validé et je vous recommande produit suivant parce que oui un petit ordre quand même dans cette vidéo va maintenant parler de bain de bouche j'ai enfin fini mon bain de bouche lystérine et là maintenant et bien je voulais vous présenter un autre bain de bouche c'est tout simplement le fameux amalfi que j'ai acheté il ya très longtemps également chez tropiflora famiflora puisque ça a changé de nom à l'époque je l'avais acheté chez tropiflora mais maintenant ça s'appelle famiflora et de toute façon il le vend encore c'est made in spain et alors ça j'ai été énormément surpris par ce bain de bouche parce que il n'est pas du tout mentholé ça c'est une belle trouvaille si c'est peut-être légèrement mentholé mais vraiment très léger un c'est hyper léger franchement ce produit est hyper léger au niveau sensation dans la bouche c'est à dire qu'avant j'avais le lystérine qui vraiment décapait la bouche ça piquait dans les gencives et tout là c'est hyper léger je trouve que c'est un petit goût de fruits rouges moi personnellement c'est un goût chimique donc ne vous attendez pas non plus avoir des fruits rouges pressés non ça a un goût chimique mais je trouve que c'est plus fruité moins mentholé que d'autres bains de bouche ben justement qui serait à la menthe et j'adore j'adore pourquoi ben parce que c'est un bain de bouche qui contient donc il ya quand même du menthol je vous le dis voilà c'est pas 0% menthol et du menthol là dedans mais je trouve que c'est moins mentholé que d'autres bains de bouche mais en tout cas il ya surtout donc de la clorexidine digluconate qui est donc un antiseptique et le clorexidine digluconate et bien sachez que ça marche super bien voilà sur les petits bobos de la bouche ça marche super bien donc ça je vous recommande si vous y allez parce que ben ça fait un effet finalement similaire à d'autres bains de bouche qui sont assez agressifs c'est tout aussi efficace mais en étant moins agressif donc bah c'est une bonne chose voilà et je le trouve beaucoup plus agréable que d'autres que j'ai testé auparavant y compris au niveau du goût on continue on n'a pas fini et on a bientôt fini quand même puisque 37 minutes là ça commence déjà à faire un petit peu long on va finir donc par une déception qui n'est pas vraiment une déception mais c'est plutôt un produit qui ne me convient pas je vous explique pourquoi on va parler du fameux du fameux mascara je vais y arriver qui s'appelle le tada tata bon déjà le nom on en parle moi je suis pas du tout pour ce genre de nom déjà parce que je trouve que c'est pas vrai mais alors en plus c'est pas très publiable sur internet ce genre de produit non mais dis donc donc le better than machin truc là quoi c'est quoi le problème bah moi mon problème que j'ai avec celui là c'est qu'il certes c'est par bien les cils certes il donne du volume mais il n'allonge pas du tout mes cils et moi le problème que j'ai numéro un c'est des cils qui sont courts donc là je le porte aujourd'hui je le porte et j'ai fait exprès de mettre des fards à paupières derrière le mascara qui sont et bien plutôt clair pour qu'on voit mes cils alors je vais zoomer sur mes cils ça sera plus simple voilà bon clairement ok j'ai du volume en racines mais j'ai vraiment pas de longueur et du coup est ce que je le trouve mieux que d'autres mascara ben non je trouve que pour le prix on peut avoir beaucoup mieux pour beaucoup moins cher dans d'autres marques donc voilà alors si vous avez des cils naturellement long peut-être que sur vous ça marchera du feu de dieu sur moi ben c'est bof quoi nous revoilà donc avec bien un zoom plus intéressant pour finir cette vidéo donc effectivement c'est une pâte de mascara qui est assez épaisse je pense que c'est pour ça que ça n'allonge pas beaucoup les cils et également et bien j'ai remarqué un truc moi qui ne me plaît pas forcément c'est que je trouve que la pâte de ce mascara donc le produit qui est à l'intérieur qui enrobe la brosse je trouve qu'elle est pas extra noir quand je regarde comme ça et je sais pas si ça va se remarquer à la caméra mais c'est plus un gris très foncé qu'un noir et moi j'ai eu l'habitude d'utiliser ces derniers temps des mascaras noir de chez noir extra noir et du coup ben c'est vrai que ça donne des cils plus intenses là mais s'ils ne sont pas extra extra noir limite même aux endroits où il ya moins de mascara par transparence ben c'est moins joli qu'avec un mascara extra noir donc non moi je suis désolé mais ça sera pas mon préféré malheureusement je trouve que pour le prix on trouve vachement mieux ailleurs façon chez maybelline vous savez très bien vous avez des mascaras de fou moi j'ai aussi le yves rocher là alors c'est l'ancienne version ils ont fait une nouvelle version le sexy pulp moi c'est pour moi c'est c'est mieux que ça pour moins cher donc vraiment non j'ai j'avais tellement d'espoir en plus vis-à-vis de ce produit parce que c'est toujours pareil on en entend tellement parler sur les réseaux qu'au bout d'un moment on se dit ça va être voilà je l'avais même gardé pour les fêtes de fin d'année pour pour dire d'avoir un mascara quand j'invite ma famille qui soit extraordinaire et puis ben non déception bon ben voilà c'est comme ça dites moi si vous vous sur vous il fonctionne après c'est très personnel les mascaras je suis sûr qu'il va fonctionner chez certaines personnes qui ont des cils plus longs plus fournis mais si vraiment vous avez un problème de longueur de cils et de courbures c'est pas vers celui là qu'il faut aller et bien voilà donc pour mes découvertes favoris déception du mois de janvier 2022 il y en avait des choses j'ai bien fait de séparer en deux vidéos on se retrouve bientôt pour une vidéo annonce et en même temps all qui n'était pas du tout prévu donc vous verrez bien de quoi on va parler mais j'avoue que c'est une petite vidéo qui n'était pas prévu donc on va repousser un petit peu le test des produits plex des bonds multiplier tout ça parce que et bien malheureusement l'actualité fait que nous avons dû faire un petit hall vous en saurez plus dans la prochaine vidéo alors vous demandez vous demandez vraiment ce qui se passe mais rien de grave je vous rassure et donc après on parlera des bons de multiplier et il me semble qu'il y avait encore une autre vidéo de prévu mais je me rechoue bien plus dit donc oui il y aura aussi du chit chat makeup où je vous expliquerai plus en détail ce que je vais vous annoncer dans ma prochaine vidéo or c'est compliqué tout ça c'est compliqué bref moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas et bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur discord 1